5 sur 7 matin, bienvenue dans le forum de discussion, bienvenue dans le débat matinal. La Terre abritait un milliard d'êtres humains en 1800, 3 milliards en 1960 et 6 milliards en l'an 2000. Nous sommes aujourd'hui 8 milliards d'individus. La fécondité des Africains alimente tous les fantasmes et soulève les polémiques les plus passionnées. 2,5 milliards d'habitants en 2050 contre 1 milliard aujourd'hui. Une perspective qui inquiète les démographes et de plus en plus d'hommes politiques quand on sait que la croissance économique appelle des politiques publiques plus coûteuses. Des préoccupations naissent dès lors. Comment nourrir, soigner et donner du travail à cette population ? Faut-il mettre un frein à cette croissance exponentielle ? Si oui, de quelle façon ? Au Bénin par exemple, le gouvernement appelle à une procréation responsable depuis l'annonce d'assises nationales sur le sujet pour le mois de septembre. Les commentaires vont bon train. Chacun y va en fonction de ses sensibilités. Ce matin, dans le forum de discussion, nous nous attarderons sur les impacts socio-économiques d'une croissance démographique non maîtrisée. Et pour en parler, je suis en plateau avec Casimir Pédioy. Il est journaliste spécialiste des questions économiques. Bonjour et bienvenue, Casimir. Merci, bonjour, Emmanuel Amégan. Bonjour, chers téléspectateurs. Et on sera rejoint tout à l'heure par Dr Amosou Baghidi. Il est docteur en statistiques et bien sûr, il va faire le débat avec nous. Mais avant, justement, Casimir, je me tourne vers vous pour prendre votre avis sur la question. Le gouvernement a initié des assises nationales pour le mois de septembre à venir pour que nous puissions réfléchir sur notre démographie, sur notre croissance démographique qui a fait un bond non négligeable. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche du gouvernement ? Au palais d'un bond, nous ne voyons pas un bond. Nous sommes à peine 13 millions au Bénin, à peine. En 2023, nous sommes 13 millions. La Côte d'Ivoire tournerait autour de 30 à 35 millions aujourd'hui avec sa diaspora. Le Sénégal, un peu moins, 25 millions. Je n'ai pas envie de loucher le voisin de l'Est. Environ 250 millions avec sa diaspora d'individus qui vivent au Nigeria. Et que nous soyons 13 millions pour nourrir cette population-là, je crois que c'est un défi majeur qu'on devrait donc expérimenter. Mais qu'à cela ne tienne, la politique publique étant la politique publique, les gouvernants sont les seuls maîtres et possesseurs des politiques publiques. Ils ont décidé autrement de repenser la question de la fécondité. Je rappelle au passage que la fécondité, c'est la capacité qu'a une femme à procréer, à donner vie. Et donc, au Bénin, lorsqu'on a fait les études, il se fait que le taux de fécondité tournerait autour de 5 enfants par femme au Bénin. Je rappelle au passage que la femme la plus féconde au monde est en Afrique, précisément en Ouganda. Elle en a 45, dont des jumeaux, des triplés et un quatriplé. Le pays le plus fécond en Afrique, c'est le Niger. C'est 7,41 enfants par femme. Donc, lorsque vous voulez avoir des enfants, vous pouvez donc vous rapprocher des femmes nigériennes pour cette union-là. Je dis quelque chose. Sinon qu'au Bénin, les indicateurs ne sont pas pour autant au rouge en termes de démographie, en termes de boum démographique, il y a 5 années, derrière, la population béninoise tournait autour de 10 millions, 10 millions de poussières. Donc, je ne crois pas savoir, je ne sais pas si la démographie béninoise a un handicap ou pour notre développement. Ce n'est pas évident. C'est vrai, nous sommes un pays pauvre, très endetté. Pays pauvre, très endetté. P-P-T. Nous sommes également un pays du Sud, comme on se plaît à le dire. Un pays qui peine à véritablement se développer. Développer ces grandes villes, mais ce n'est pas lié aux facteurs démographiques. Donc, il va falloir aller chercher le problème ailleurs. Par contre, pour ce qui est des données macroéconomiques que vous venez de donner, c'est-à-dire l'évolution spectaculaire de la population mondiale, l'évolution de la population africaine, lorsque je prends ces pays que je viens de citer, sur le plan mondial, vous avez des pays comme les États-Unis, plus de 150 millions d'habitants. Et donc, lorsque vous prenez ces politiques-là aujourd'hui, vous devez comprendre qu'il va falloir limiter les naissances. Quand nous descendons des données macroéconomiques, nous devons venir à l'individu. Vous constatez de plus en plus que, sur le plan urbain, les naissances déjà, les individus sont en train d'opérer des réformes en leur sein pour ne pas aller à cette exagération en termes de procréation. C'est difficile de trouver dans les centres urbains aujourd'hui des couples où vous avez 10 enfants, 15 enfants. La moyenne aujourd'hui tourne autour de 3, 4, 5 ou plus. Pour ceux qui sont très féconds, je dis les couples, je ne dis pas les femmes, mais pour les femmes aujourd'hui, enfin, dans nos centres urbains, l'heure n'est plus trop à la procréation, l'heure est au travail, l'heure est à la production. Donc, si c'est dans cette optique que le pouvoir public veut donc anticiper ou du moins généraliser sa décision en allant vers les assises pour repenser la question de la procréation, je pense oui. Et pour terminer, il ne faut pas oublier aussi une chose. Nous sommes dans un système à dominance traditionnelle, c'est vrai, mais aussi à dominance judéo-chrétienne pour ce qui est des villes à connotation religieuse où l'enfant vient de Dieu. La procréation, la fertilité d'une femme vient de Dieu. Donc, nul n'a le droit de se mettre au travers de ce que Dieu a décidé. Et dans notre tradition, cela est respecté. Une femme doit pouvoir avoir d'enfant et un homme doit pouvoir avoir d'enfant. Maintenant, combien, dans certaines familles, on vous dira, n'a dit que je ferai l'enfant jusqu'à ma mort et on le voit jusqu'à aujourd'hui. Si c'est donc cette pratique-là que l'État, c'est-à-dire le pouvoir public veut l'imiter, je crois que bon, on verra ce que cela va donner en septembre. D'accord, très bien. Et puis, on a été rejoint par Amour Amour, sous Bagidi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes docteur en statistique, espère en études et statistiques, enseignant-chercheur. Alors, la première question qu'il a envie de faire, c'est de savoir quelle est la situation démographique au Bénin et dans le monde. Ok, merci beaucoup, monsieur Ayman. Déjà, je vous remercie pour ce débat qui, en réalité, est beaucoup nourri dans l'actualité politique ces derniers temps. Et on note quand même qu'il y a généralement deux classes. Une classe qui pense quand même que vraiment la situation démographique au Bénin n'est pas préoccupante. Et l'autre qui aussi, en réalité, sont alignés, que dirais-je, sur la vision récemment, en réalité, lancée par le gouvernement béninois. Mais il y a une réalité que nous devons partager. La réalité est que, par exemple, en 1960, la taille de la population béninoise était à 2,5 millions. Et c'est passé aujourd'hui autour de 13 millions. Et donc, vous voyez, déjà, il y a un taux de croissance qui dépasse, nous sommes d'accord, pratiquement 400%. La population s'est multipliée par 5, pratiquement. Et donc, on constate quand même qu'il y a une croissance très rapide, en réalité, de la population. Et de 2020 à aujourd'hui, la population s'est misée pratiquement par 2, par 3. Et donc, ça, c'est une réalité que nous partageons de toutes les façons. Dire que le gouvernement a raison ou pas, nous devons pouvoir partager cette réalité. On fait comme le montre cette courbe. Voilà, déjà. Très bien. Très bien. Vous voyez, donc, de 2020 jusqu'à 2023, on voit déjà qu'il y a une croissance vraiment importante. Et donc, plus de bouches à nourrir. Et nous avons des conditions qui sont claires, pas suffisamment de richesse. Et donc, le gouvernement est en train de vraiment prendre des mesures pour voir dans quelles mesures contrôler cette croissance suffisamment rapide de la population. Et cette situation de la croissance démographique, en réalité, n'est pas homogène dans tous les pays. Et lorsqu'on regarde, on a tendance à dire que les pays qui sont en développement sont plus... C'est-à-dire la taille de la population sont plus féconds par rapport aux pays déjà développés. Et là, bien plus, lorsque vous prenez, par exemple, le Bénin, aujourd'hui, en termes de taux de croissance démographique, c'est autour de 2,8%. Et donc, ça, il dit que la population se multiplie pratiquement par 4. Et donc, lorsque vous prenez le Tchad, qui en réalité fait partie des pays les plus pauvres, le taux de croissance démographique est de 3,2%. Et donc, la population du Tchad se multiplie pratiquement aussi par 4. Et le Nigeria, qui en réalité est une puissance pour les échanges terrestres et même au-delà du Bénin, on voit que le taux de croissance démographique est de 2,4%. C'est vrai que la taille de la population du Nigeria aujourd'hui n'est pas comparée par rapport à la taille de la population du Bénin. Mais on considère que le taux de croissance est en réalité inférieur au taux de croissance réalisé par le Bénin. La France, le taux de croissance démographique de la France aujourd'hui est de 0,3%. C'est-à-dire que la taille de la population française de nos jours se multiplie pratiquement par, disons, 1,3% par rapport à l'année, par exemple, 2022, 2021. Voilà, parce que là, c'est une statistique de 2022. La Suisse, qui fait partie des pays les plus vraiment riches, classée parmi les 20 premiers pays riches. Vous voyez, le taux de croissance est de 0,8%. Et on considère aussi qu'il y a des pays riches dont le taux de croissance est suffisamment, pratiquement négatif. Par exemple, lorsqu'on prie l'Allemagne aujourd'hui, le taux de croissance est négatif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la taille de la population, à un moment donné, est inférieure à la taille de la population à une date suffisamment récente. Dans l'Oce, on regarde un peu, c'est-à-dire qu'on a tendance à dire que dans les pays vraiment en développement, les gens ont tendance à plus procréer que les pays en développement. Et là, cette réalité aussi est constatée au Bénin. En milieu rural, par exemple, le taux de croissance est de, disons, 4,4 poussières. Et en milieu rural, c'est de 5 et quelques. Et en milieu urbain, c'est de 4,4. Et donc déjà, dans cette situation, on comprend que plus les gens sont pauvres, plus ils ont tendance à plus procréer. Donc c'est un peu ça déjà la tendance. Mais qu'est-ce qui est vraiment à la base de cette croissance ? Déjà, je vois que le taux de fécondité est généralement élevé. C'est vrai quand même qu'aujourd'hui, maintenant, on constate qu'il y a une décroissance. Vous voyez, en 2021, on est pratiquement à 5 enfants par femme. Et on a quitté en 1960 pratiquement à 6,6,50, 6,60 enfants par femme. On note une décroissance vraiment du taux de fécondité. Et ça, c'est déjà une information importante. Au Bénin, on ne peut pas dire quand même que le taux de fécondité, le taux synthétique de fécondité, le nombre d'enfants par femme, augmente. On voit quand même que ça diminue lorsqu'on traverse vraiment les années. Et donc ça, c'est déjà une belle... Sinon, à partir de 2020, on est autour de 2, je pense bien, de 5. Voilà. Et donc là, on a vraiment une décroissance. Mais le véritable problème, c'est que la décroissance n'est pas rapide. Vous voyez bien, on a quitté 6,4, après on est venu à 6,5, 5,5, 50. Cette décroissance n'est pas rapide. En fait, c'est vraiment ça le problème. Et donc, c'est certainement ce que le gouvernement a vu. Et puis, il a souhaité vraiment aller à une assise pour pouvoir se pencher véritablement sur cette question-là. Et l'autre chose aussi, c'est sûr, il y a des conséquences vraiment de cette croissance-là sur beaucoup de situations de développement dans le pays. Et donc, certainement, c'est des situations que le gouvernement doit vraiment étudier pour pouvoir aller de là-haut. D'accord. Alors, à la lumière des statistiques, des chiffres que le docteur Amour Amosoubeguidi a bien voulu mettre à notre disposition pour apprécier justement de manière objective et de manière beaucoup plus scientifique, évidemment, au-delà des supputations des uns et des autres, au-delà de l'émotion, certes, raisonnable, la frustration, la colère raisonnable qu'on peut avoir de jeudi. Pourquoi on veut nous priver de faire des enfants ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi, au-delà de bander les muscles, il y a cette réalité scientifique aussi qui est palpable, qui est que la croissance économique va forcément avec la croissance démographique ou sinon une croissance démographique forte fait appel à des politiques publiques beaucoup plus coûteuses, c'est-à-dire construire des centres de santé, des hôpitaux, des routes, etc. Le porte-parole du gouvernement, lors d'une rencontre la dernière fois, dit qu'il y a une commune dans laquelle, il y a quelques années encore, la croissance démographique était un tout petit peu faible. Aujourd'hui, on est à plus de près de 100%, voire 150% de multiplication. Ce qui fait que dans 5 ans, on aura besoin de 400 salles de classe, par exemple, pour accueillir ces enfants-là qui devront aller à l'école. Est-ce qu'aujourd'hui, la croissance économique va aussi vite que notre croissance démographique, mon cher Arcasio ? Non, tout de suite, quand on prend cette donnée macroéconomique, on ne va pas se faire comprendre. Je m'oppose aux données scientifiques que vient de donner le docteur. Je ne dis pas que c'est faux, cette donnée, mais je dis, je m'oppose à ça. Un peu pour dire, le scientifique prend ce qu'il arrange quand il veut venir sur un plateau faire un débat. Ce qu'il arrange. Et le scientifique qui vient de parler n'a pris que les éléments pour justifier ce qui sera fait en septembre prochain. Sinon que, l'argument que moi j'ai, c'est que quand vous prenez le Nigeria, le scientifique a pris le taux. Moi, je prends l'effectif. Quand vous prenez le Nigeria, c'est le Nigeria qui est le pays le plus peuplé en Afrique. 250 millions avec sa diaspora de personnes aujourd'hui. C'est également le pays le plus riche en Afrique. Vous n'allez pas me démentir ça. Pas du tout. Deuxième pays à croissance économique rapide, c'est l'Afrique du Sud. Également, sa population est des meilleures. Troisième pays à croissance économique rapide, c'est l'Égypte. Et l'Égypte se fait être le deuxième pays à croissance démographique. Plus de 150 millions. Quand je quitte le continent africain, je prends les États-Unis. 150 millions d'habitants aujourd'hui. C'est le pays le plus riche au monde. Waouh. Que dis-je ? La Chine. La Chine, c'est le pays à croissance rapide en termes de démographie et aussi en termes d'économie. La Chine. Et aujourd'hui, l'Inde est en train de talonner la Chine. L'Inde fait partie des pays des Brits. L'Inde, c'est officiel. L'Inde est la première puissance démographique dans le monde. Donc, la croissance démographique n'a aucun problème avec la croissance économique. Au contraire, les pays les plus développés en termes de défectifs, de population, sont les pays qui ont les meilleures croissances économiques. D'accord. Donc, le lien pour moi ici, c'est que plus on a d'effectifs, plus on va vers une croissance, vers un développement durable. Et donc, les questions que ça suscite ici, où on dit le lit du pauvre est fécond, je ne suis pas dedans. Aucun lit de pauvre n'est fécond. Nous sommes très, très infimes déjà par rapport à l'espace dont nous disposons au Bénin. Il y a suffisamment d'espace pour nous. On n'a pas demandé à une population d'aller se focaliser sur un point donné pour faire le boom dans cet espace. Nous avons suffisamment de terres pour cultiver. Nous avons suffisamment de richesses. Lorsque vous ne construisez pas les salles de classe, les hôpitaux, n'allez pas joindre cela à 13 millions de populations. C'est ce que moi, je suis en train de dire. Sinon, votre donnée scientifique, moi, ça m'intéresse. Mais vous n'avez pris que le taux de croissance qui, effectivement, quand on prend la France, 0,2%. Mais vous avez oublié de dire que c'est environ 60 millions de personnes qui peuplent cette France-là. Et que la France a un taux de croissance des meilleurs. Aujourd'hui, il y a un médecin... Enfin, la France vit mieux que le Bénin. Donc, moi, je ne vois pas le lien entre le taux de croissance et ce que nous sommes en train de vivre. Plutôt une politique pour limiter les naissances, pour permettre à tout le monde de mieux vivre au Bénin. Dans nos contrées, on peut aller vers ce que nous sommes en train d'apprendre comme assise. Alors, docteur Amon Soubagidi, quel est le lien entre croissance démographique et croissance économique ? Quel est l'impact de la croissance démographique sur le développement économique ? Ok. Merci beaucoup. Alors, si nous caractérisons le développement économique par déjà le PIB par tête, le taux de chômage, et puis l'inflation, et puis au-delà de cela, l'accessibilité à l'électricité qu'on sort, on a regardé que lorsque le taux de fécondité évolue, le PIB par tête vraiment diminue. Ça, c'est des études de corrélation qu'on a effectuées. Aujourd'hui, le PIB par tête au Bénin tourne autour de 650 000 francs. Et donc, déjà, on constate que lorsque le taux de fécondité augmente, le PIB par tête diminue. Et si le PIB par tête diminue, cela voudra dire que l'inflation va se présenter. Parce que, de toutes les façons, même si les produits et services ne changent pas de prix, on va constater quand même que le pouvoir d'achat est très faible. Et par conséquent, les citoyens ne pourront plus vraiment librement acheter les biens et les services. Donc, il y aura un problème d'inflation. L'autre chose aussi, c'est que l'évolution du taux de fécondité, en réalité, a un impact positif sur le taux de chômage. Cela voudra dire que plus le taux de fécondité par tête augmente, plus on fera face vraiment à un chômage plus pertinent. Et là, le taux de chômage en 2021, selon les sources de la Banque mondiale, s'élève à 1,05%. L'autre chose aussi, on va constater que l'accès à l'électricité va se trouver un peu plus réduit. Aujourd'hui, maintenant, l'accès à l'électricité en 2021, avec les données de la Banque mondiale, c'est à 42%. Et donc, plus le taux de fécondité augmente, moins de citoyens béninois auront accès vraiment à l'électricité. Et donc, c'est pour dire que lorsque nous regardons un peu cette donnée, nous pouvons dire que ce serait quand même bien. C'est vrai que le taux de fécondité diminue. Mais ce serait quand même bien de voir dans quelle mesure chercher vraiment à réduire cela. Et mieux, suivant quand même aujourd'hui, maintenant, les politiques qui sont développées au plan national et au plan international, à travers par exemple les ODD, c'est dit clairement que les organisations, qu'on soit OMS, FM et qu'on soit, ils ont relevé quand même que l'évolution du taux de fécondité, l'évolution de la taille de la population, constitue un frein pour la réalisation des objectifs de développement durable. Et donc, déjà, c'est cette donnée que nous utilisons. Ce n'est pas qu'on est là pour faire une politique, pour cacher la réalité. Et tout à l'heure, j'ai parlé vraiment du taux de croissance, mais au même moment, j'ai aussi parlé de la taille de la population. C'est vrai qu'en termes de taille de la population, on est très loin par rapport à ce qui se passe dans ces pays que j'ai cités. Mais de toute façon, on regarde un peu le futur. Suivant les projections de l'Installe, d'ici 2030, si rien n'est fait pour maîtriser un peu la croissance démographique, on sera autour de 17 millions d'habitants. Et donc, déjà, avec les ressources que nous avons aujourd'hui, ces grands pays, par exemple, comme la France, la Suisse et le Consor, ils ont un certain nombre de capacités de richesse économique que nous n'avons pas au Bénin. Et donc, c'est comment faire pour vraiment préparer le futur et faire face vraiment aux exigences et pouvoir atteindre les objectifs. Parce que de toute façon, le Bénin sera noté, il y aura les différents classements nécessaires. Et donc, pour atteindre les objectifs fixés au plan national et international, il va falloir vraiment pouvoir recadrer cette question de la croissance démographique. Ce n'est pas que je vote forcément pour une réduction du taux de fécondité. C'est des questions et c'est les chiffres qui parlent. Et donc, je pense qu'à travers ces informations-là, on pourra dire quand même que le Bénin doit pouvoir développer des stratégies. Si nous voulons maintenir vraiment le taux de fécondité comme ça, tel qu'en réalité il est aujourd'hui, on doit pouvoir chercher à mieux créer de l'emploi, développer les entreprises et avoir un cadre pour pouvoir en réalité mieux soutenir les jeunes. Par exemple, de toute façon, dire que nous voulons réduire le taux de croissance aujourd'hui, c'est dire qu'à un moment donné, on est fatigué de cette classe de la jeunesse. Parce que c'est cette classe de jeunes-là qui, en réalité, est le cœur généralement de tous les problèmes. Là, on parle par exemple de chômage. Là, on parle d'inflation et qu'on sort chez les jeunes. Est-ce qu'il faut, à un moment donné, chercher à réduire cette classe politique vraiment et penser que nous voulons développer ? Ça reste vraiment... Ça, c'est toujours des préoccupations. Alors, ça m'amène à vous demander comment est-ce qu'on peut réduire la croissance démographique au Bénin, si tant est que c'est, je veux dire, l'ambition du gouvernement ? Oui, déjà, je pense que la première des choses, l'enjeu qui est directement là, c'est de voir dans quelle mesure motiver plus les femmes et les hommes à la contraception. Parce que de toutes les façons, on constate que généralement, il y a un taux, il y a une... la population, il y a beaucoup qui hésitent encore à utiliser... Les méthodes contraceptives. Et donc, dans quelle mesure encourager cette population-là à aller vers cela ? Et développer aussi, développer des stratégies pour voir dans quelle mesure mieux s'adapter aux besoins. Parce que de toutes les façons, s'il y a des méthodes contraceptives et des populations n'aiment pas un certain nombre de méthodes, voir quelles sont les situations qui sont à la base, comment corriger tout ça. S'il y a des méthodes modernes, comment essayer de les ramener ? Moi, je pense que, est-ce que nous allons toujours continuer aujourd'hui de vendre un certain nombre de trucs liés à ce facteur-là, comme le préservatif ? Voir, est-ce que l'État ne veut pas subventionner pour que cela soit disponible ? C'est vrai quand même que ça a commencé plus rapidement ? Est-ce qu'il ne veut pas renforcer ? En France, par exemple, le créatif est gratuit pour les moins, je pense, de 20 ans. Pour les moins de 20 ans. Est-ce que nous ne pouvons pas vraiment aller à ces solutions-là ? Parce que de toutes les façons, on constate qu'il y a beaucoup de femmes qui hésitent. Et l'autre chose, comme l'a dit tout à l'heure mon cher ami Kazmi, c'est qu'il y a beaucoup qui pensent que faire beaucoup d'enfants, c'est une source de richesse. Et donc, des droits de vie. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a un continu de penser comme ça ? Bon, de toutes les façons, il y a une volonté quand même pour beaucoup de faire beaucoup d'enfants. Et lorsqu'on regarde derrière, il n'y a pas totalement de raison. On sait quand même que de toutes les façons, pour nourrir un enfant aujourd'hui et suivre l'éducation de l'enfant de bout en bout, ce n'est pas une messe à faire. Et donc, d'autres se disent que l'enfant vient avec ce qu'il doit manger. Est-ce que nous allons toujours continuer à avoir de telles expressions ? Aujourd'hui, dans un pays où nous avons vraiment des objectifs à atteindre, nous sommes suivis un peu partout. Et donc, ça, c'est des préoccupations. Et déjà, à travers les gens, on voit quand même que l'évolution du taux de fecondité a un impact vraiment négatif sur un certain nombre, sur un certain facteur de développement à travers le PIB par tête qui va diminuer, le taux de chômage qui doit augmenter, l'accès à l'électricité qui va aussi vraiment se réduire. Et donc, voilà tant de choses quand même qui nous permettent de mieux réfléchir et de voir quand même dans quelle mesure nous pouvons, si nous devons maintenir le taux et continuer toujours, en attendant d'atteindre quand même la croissance de ces pays-là, comme la Suisse aujourd'hui, la France est consorts. Quelles sont les stratégies que nous devons développer pour pouvoir maîtriser cette classe de jeunesse ? D'accord. Alors, on va recevoir Maurice Tantor pour prendre l'avis. Qu'est-ce qui se dit sur Internet à propos, justement, de cette question liée à la démographie, liée donc à la régulation des naissances ? Pourquoi pas ? Évidemment, on va prendre l'avis de monsieur, tout le monde, puisque tout le monde est concerné par le sujet. Ce n'est pas qu'un débat de spécialistes, c'est aussi le débat de monsieur de la rue, de monsieur d'Internet. Bonjour, Emmanuel Maurice. Bonjour, Hermann. Bonjour à tous et bonjour à toute la question du jour de ce mercredi. On a demandé aux amis internautes, aux téléspectateurs, de façon générale, s'ils étaient pour ou contre la régulation des naissances au Bénin. Et on leur a également demandé de justifier leur position. Et vous allez voir dans les commentaires que les avis sont partagés sur le sujet. Le sujet fait effectivement débat sur la toile. Pour certains, il faut effectivement réguler cette, disons, la procréation, les naissances au Bénin pour un certain nombre de raisons, notamment liées au développement, notamment la question de chômage et autres. Mais pour d'autres, on est dans un pays démocratique. La liberté doit être accordée à tous de faire les enfants comme ils le souhaitent. C'est ce que disent les internautes. Je commence avec Nawal Souroku, qui nous a écrit sur la page Facebook de 5 sur 7 matins. Ils disent, ce n'est pas bon, selon moi. Nous ne sommes pas nombreux en Afrique et en général, et particulièrement au Bénin. Et en plus, nous mourrons jeunes comparativement aux autres continents. Alors, dans ce cas, pourquoi le contrôle des naissances s'interroge ? Donc, Nawal Souroku, qui estime que la meilleure solution, pardon, c'est d'encourager la population à utiliser les méthodes contraceptives. Loukman Azindi nous dit, « Le contrôle des naissances équivaut à une procréation responsable. Il n'y a pas de mal à ce que notre pays adopte cette dernière quand on sait qu'après la naissance, il y a bien d'autres responsabilités qui encomment aux géniteurs. » Je pense, écrit-il pour conclure, qu'on devrait plutôt se pencher sur la qualité plutôt que la quantité, conclut Loukman Azindi. Roland Bocor a livré aussi une analyse de la question en ces termes. « Je ne suis pas pour une limitation des naissances à l'étape actuelle car nous sommes encore sous-peuplés. Notre véritable atout de développement devrait être la genèse de notre population et la production à outrance pour générer des excédents à commercialiser. Ne rentrons pas dans le jeu de l'Occident qui a peur de voir à l'avenir la terre majoritairement occupée par des populations noires, » prévient Roland Bocor sur la page Facebook de 5 sur 7. Matin, Gérard Godonou nous a également laissé un commentaire sur notre page Facebook. Il dit, « J'y suis favorable pour plusieurs raisons. Deux, en l'occurrence, la première, les hommes ou les femmes font aujourd'hui des enfants sans aucune planification en oubliant que les époques ont changé. Et enfin, on fait des enfants sans être capables de satisfaire leurs besoins et certains de ces enfants traînent dans la rue. » Ce sont donc là les deux raisons qui poussent Gérard Godonou à être favorable à la régulation des naissances dans notre pays. Un dernier commentaire sur Facebook. Il est signé Brice Cedro qui nous dit, « Personnellement, je ne suis pas d'accord. Mon grand-père, par exemple, a eu 25 enfants, mais cela ne l'a pas empêché mon grand-père de vivre. Si quelqu'un en a la capacité, laissons-le procréer autant qu'il le souhaite. » Un tour sur Twitter à présent. Narcisse Coco qui s'interroge. Pourquoi contrôler les naissances dans un État qui se veut démocratique ? À cette question, c'est Augustin Gbecbo qui lui répond toujours sur le même réseau social Twitter. Il dit, « Je suis favorable au contrôle des naissances dans notre pays car cela peut contribuer à la réduction de la croissance démographique, la diminution de la pauvreté et de la faim, ainsi que la promotion de la santé reproductive des femmes. » Voilà, mon cher Éman, les avis de nos amis internautes sur le sujet. Comme vous avez pu le constater, ils sont assez riches, partagés, mais quand même pertinents. Absolument. Tout le monde est allé en fonction de ses sensibilités, surtout cet avis qui a eu le mérite de nous arracher un sourire sur le plateau, ce grand-père à qui on fait un coucou d'ailleurs. Il y a eu 25 enfants. Il doit être un bon attaquant, lui. Allez, on revient dans le forum de l'édition. On va faire un dernier tout-à-bchac, qu'on aura 30 secondes, 30 secondes chrono, parce qu'il nous reste encore deux derniers rendez-vous à Meublé avant la fin de cette émission. Évidemment, Casimir, 30 secondes pour dire ce que vous retenez finalement. Je ne suis pas pour la question de la limitation des naissances. Nous avons déjà un taux de fécondité faible, 5 enfants. 5, c'est faible. 5 enfants par femme, c'est déjà faible. Et donc, je ne suis pas pour... Et ça descend encore. Ça ne nous monte pas. Selon ce que nous avons vu, c'est en train de descendre. Donc, naturellement, la nature est déjà en train de réglementer cette affaire de fécondité. Alors, je ne suis pas pour cette question de limitation des naissances. Tous les pays qui l'ont d'ailleurs fait, comme le Canada et le Japon aujourd'hui, sont confrontés à la question de la démographie. Ils sont en train de faire un investissement sauvage dans l'immigration forcée. Ils sont en train de nous arracher nos bras valides. Je ne sais pas d'ici 50 ans ce que deviendra nos pays qui auraient pris cette décision. Donc, science, sans conscience, pense l'auteur ne serait que ruine de l'âme. Moi, je pense que cette question n'est pas à l'ordre du jour. Nous avons d'autres préoccupations. Nous avons d'autres urgences que de limiter donc les naissances. Avis tranché de Casimir Guillaume. Docteur, en 30 secondes. Merci beaucoup. Je pense que beaucoup de mères, oui. Mais il va falloir encore travailler. Si nous devons maintenir le taux et chercher à observer juste, il va falloir quand même que le gouvernement puisse développer des stratégies pour vraiment soutenir cette classe de la jeunesse. De toutes les façons, le taux de chômage est là. Et donc, si nous devons aussi toujours chercher à laisser le taux de croissance aussi diminué de façon très moche, il va falloir vraiment développer les stratégies pour éviter le pire. Le pire qui est que le PIB sera, le PIB par tête sera touché, les revenus par tête seront touchés, le taux de chômage. Et puis, beaucoup de situations économiques vont en réalité tourner négativement. D'accord. Maurice Tantan, d'où vous venez ? Il paraît que la moyenne, c'est 23. Vous voulez rompre avec cette pratique, forcément. Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où vous tournez vos chiffres. Je viens du Bénin. Non, je pense que c'est un sujet assez sensible et le gouvernement doit quand même savoir y aller avec tact. Je pense que s'il y a une corrélation entre le taux de croissance démographique et le taux de croissance économique, c'est que les deux doivent quand même, ils doivent avoir ce tact-là qu'il faut pour ne pas enrayer la machine. Autant si on limite les naissances aujourd'hui, dans 20, dans 30 ans, on peut avoir des problèmes de main-d'oeuvre et tout. Autant si ça continue comme ça, on aura toujours du mal. C'est une bombarde retardement. Voilà. Donc, je pense qu'il faut savoir doser pour quand même régler le problème. Parce que aussi, ce qu'on constate, c'est que quand on rentre dans les pays développés, ça se régule de façon naturelle parce que les gens vont à l'école et quelqu'un qui va beaucoup à l'école, qui va à un certain niveau d'instruction, fait moins d'enfants naturellement que quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Donc, je pense qu'il faut tenir compte de tout ça. C'est un débat de fond. On va certainement, assurément et probablement y revenir sur 5 sur 7 matin parce que ça ne fait que commencer. Tout le monde a son avis sur la question. Il y a d'autres paramètres qu'il faut prendre en considération, des facteurs sociologiques, des facteurs philosophiques, des facteurs religieux. Bref, beaucoup de facteurs dont il faut tenir compte. On fera certainement aussi le débat avec des sociologues, avec des démographes, avec des philosophes pour que, bien évidemment, nous fassions le tour global de cette question. Sans transition, on va faire la paille d'espoir avec Blaise Adamco qui nous ramène une très belle information. Bonne nouvelle pour les guépards. Sous-titrage Société Radio-Canada